Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Terminator Dark Fate On reprend notre petite aventure Donc comme promis en off j'ai fait un petit peu de gestion, de changement d'arme Pour équilibrer un petit peu tous nos équipements Donc maintenant on est vraiment normalement plutôt pas mal avec... On commence à avoir du gros canon à plasma, on commence à avoir du minigun J'ai mis un lance-grenade sur le bulldozer, on va être vraiment bien J'ai remarqué que je m'étais visiblement gouré à l'épisode précédent Je pensais avoir perdu la remorque de ravitaillement Mais apparemment c'est la remorque de carburant que j'ai perdu Du coup bah tombe mieux j'ai envie de dire Parce que la remorque de carburant nous servait pas trop Et désormais bah on a toujours notre remorque de carburant, de ravitaillement de prête Blindé à masse, réserve de munitions 10 000 Donc c'est plutôt cool J'ai renommé un petit peu à droite à gauche Des noms vous verrez ça On a le retour de plasma pierre notamment Qu'on essaiera d'utiliser plutôt en environnement urbain Les fusils d'asso à plasma Parce qu'ils ont quand même une portée sacrément réduite Et on a ce qu'il faut pour aller à Chihuahua Donc on reprend la route On va voir s'il y a d'autres surprises sur le chemin C'est pas le cas, parfait C'est tout de vous qui vont se battre ? Nous sommes une force avancée Small, tactiquement mobile, recon et capacité à l'assaut de rapide Ah, il n'y a pas besoin de confuser les civils Avec des professeurs de soldats professionnels, monsieur Vraiment, vous voyez combien de rapide à l'assaut de rapide vous êtes Les cartels de l'adresse pour discuter ce qui se passe Ok Et ils vont probablement mettre leurs forces ici en full alerte Donc nous devons marcher vite maintenant Le plus vite qu'on arrive à l'action, le plus vite que tout de ce sera fini Vu ce qu'on nous disait Je pense qu'on arrive à gérer des araignées avec 4 lances roquettes et 2 miniguns Mais j'aime beaucoup les combats contre les humains aussi Parce que les machines ont une certaine tendance Rien à foutre en mode Elles avancent en terrain découvert Elles avancent jusqu'à t'atteindre, etc Les humains, l'IA humaine a une vraie manière de gérer Les distances de tir, les couvertures Le fait de se mettre accroupis au sol C'est assez intéressant je trouve Il y a une vraie différence qui est franchement intéressante Alors, on part avec pas grand chose Donc 4 véhicules et du coup leur pilote Ce qui nous reste 4 unités d'infanterie éventuellement Bon on est sur un assaut pour commencer Donc on va pas prendre les plateformes Parce qu'elles vont pas nous servir Du coup on va y aller avec les home-vie Oula, petit lag, ok voilà c'est bon Les home-vie, comme ça on a un petit home-vie On a de l'anti-char, lance-missile anti-char On a quand même du... De la mitrailleuse lourde, du minigun Pour s'occuper des humains Niveau blindage, il faudrait quand même qu'on mette mieux pour lui Mais bon, on l'a pas fait, on avait pas les sous Donc on va faire 100 On va mettre... On va embarquer une escouade d'armes lourdes Sans recul ? Non, plutôt euh... Ouais, canon sans recul à plasma Donc le problème de ça c'est que c'est que pour les anti-chars Une mitrailleuse à plasma serait pas mal Sans le porter ? Allez, c'est parti On prend mitrasma 1 Et on va prendre aussi... Au cas où il y a des hélicoptères On va prendre Mazamara TGM Qui a la chasse à la galinette cronée Allez, c'est parti Et du coup il nous faut un petit peu de troupes Allez, on pourrait prendre des snipers Lasers On va prendre des pioupiou, tiens, pour changer un peu Allez hop, pour les monter un petit peu de niveau Bon, on est couvert pour le moment en anti-chars assez lourds Donc il va nous falloir plutôt de la force d'assaut On va prendre du ranger Euh, non, on peut pas la mettre là On va la mettre ici La task force 141 Et on va prendre un Ardarine Ardar 2, Ardar 1 Euh, on va prendre Ardar 2 Ok On y va comme ça On est plutôt bien C'est parti Allons-y Voyons voir un peu ce que on doit affronter Donc là, normalement, on a à peu près tout ce qu'on peut Tout ce qu'on aurait besoin Eh, salaud de roue de la ville, visivement Où ? C'est le signal que les rebellions ont commencé. Ces rebelles ne peuvent pas rebel en leur propre plan? Ils m'ont aimé le cartel, mais ils sont encore peur de eux. Nous devons montrer qu'ils ont des muscles militaire sur leur côté. Vous levez le chemin, et ils vont suivre. Les héros de la révolution, hein? Je veux dire. Nous voulons attirer avec leurs panties maintenant. Nous devons attirer les maintenant avant qu'ils puissent s'envoyer leurs amis. Oui. Cette région est légèrement défendue, mais leur renforcement peut arriver rapidement si ils sont alertés. Ok. Juste tant que ces rebelles sont prêts à aller quand nous faisons notre move. Showz-leurs que le cartel peut être battu, et ils ne vous laisseront pas. pour sortir nos mitrailleuses. Enfin, j'espère qu'on va pouvoir sortir des trucs, parce que si on n'y va qu'avec ça, ça va être tendu quand même. Il y a une zone à couvrir. Au niveau du chemin, du coup, on commence là. On ne peut pas faire demi-tour. Logique. Au niveau de la route, ici, il y aura probablement des ennemis. Et une fois qu'on est arrivé là... Une fois qu'on est arrivé là, on peut suivre cette route jusqu'au dortoir. Ok. Attends, ça fait une sacrée trottes quand même. Que ce soit en véhicule ou à pied, ça va être tendu. Surtout que j'imagine que ça va être défendu. Il y a quand même des bâtiments tout le long du chemin. Ou mettre des troupes pour nous retarder. Ok. D'accord. Et sinon, on peut direct monter là. Suivre cette route qui est un petit peu plus calme. Il va où ? Il va en haut. Il va de derrière. Ah ouais. Alors ça, je ne sais pas si ça sera en arme, mais... Ah ah ! Ça risque d'être la violence si c'est le cas. Et là, du coup, on arrive vraiment derrière le dortoir. Là, il y a encore une zone. Probablement, ça doit servir d'arène ou un truc du genre. Il a l'air d'avoir une araignée cassée là. Ouais, une araignée. Ça pourrait être une option, le fait de passer par derrière. Après, s'il s'est défendu, on va galérer. Parce que c'est que du terrain découvert. Il y a moins de bâtiments pour se planquer. Mais genre, ils posent de la TGM ou du snipe ici. Et il n'y a rien qui passe. Ouais. Bon. On va voir comment ça se développe. Déjà, il faut qu'on arrive au croisement. C'est la priorité. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Nos petits MV. On va les faire avancer pas trop vite. Au cas où il y a de l'anti-char. Comme ça. Vas-y, go. Pareil, vous avancez. Vous avancez. Allez, c'est parti. On a un grand bâtiment. Ok. Direct... Direct le MV. Et on se prend un tir critique. La première munition qu'on se prend, direct un tir critique. Système de rechargement endommagé. Mais on a pu tirer notre ATGM. Du coup, à partir de là, c'est beaucoup plus tranquille. Le snipe qui fait son taf. Ok, là on va réparer tout de suite. Vu qu'on a pris un peu cher. On va avancer pour l'instant avec juste les mini-guns. Ça devrait suffire. Et l'infanterie. Voilà, on est à portée pour le lance-grenade. Excellent. On va y aller au sol quand même. Il y a d'autres mondes là-bas. Pour l'instant, je vais laisser les troupes dans les véhicules. On devrait pouvoir passer avec juste ce qu'on a là. Là, il y a quoi au sol ? Une Mi-13 M240. Ce n'est pas intéressant pour nous. Tu avances trop tôt. Demi-toi. Arrête un peu. Parce que là, s'ils ont un lance-roquette, ça va piquer. Bon, c'est de la milice à la con. Par contre, il faudra tirer là. Pas déconner non plus. Ok. On a pas de bons angles de tir, ils sont trop cachés derrière leur petit truc. Ok, on appuie à la grenade. Parfait. Ah bah ça, c'est plus proche déjà. Ok, alors du coup, deux secondes. Regardons un peu. Là, il y a la caserne. Ici, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il y a un potentiel... Potentiel arrivée d'ennemis. Est-ce qu'il y en a d'autres des arrivées d'ennemis ? Pour le moment, on dirait qu'il y en a d'autres des arrivées d'ennemis. Pour le moment, on dirait que non, s'il y en a une là. Ok, total opposé. La caserne est là. Enfin non, le centre de commandement est là. Il est juste à côté du dortoir. Si on capture ça, on empêche les renforts. Et si on capture ça, on empêche aussi des renforts. Ok, très bien. La priorité, ça va être ça, très probablement. C'est beaucoup plus à notre portée pour le moment. Debout tout le monde. Là, on va attendre deux secondes qu'ils se rechargent. On va avancer notre anti-tank jusqu'ici en attendant. Non, s'ils ont de la TGM, ils peuvent nous allumer à cette distance. Mais si c'est juste de l'anti-char, ça devrait aller. Il reste un mec là. Le mec qui était capa de bol. Oh, excellent ! On a de la réserve. Si on avait un hélico, on aurait pu aller directement le rouper là-bas. On peut invoquer des trucs. Parfait. Véhicule de combat. On peut invoquer notre petit Bradley. Notre Bradley ATGM ? Non, on va plutôt prendre le Bradley canon à plasma léger. Du transport blindé. On va prendre ça. Ah, on n'a pas d'emplacement pour les remorques. Zut. Ravitaillement, pas tout de suite. Si on prend les véhicules légers... Non, ça c'est le canon de ravitaillement, excusez-moi. Ouais, ça compte comme remorque. On peut prendre ces trucs-là, du coup. On va prendre ces trucs-là, ça nous permet de tenir la caserne. L'objectif, ça va être de la prendre, la caserne. Et on peut prendre, du coup, de la troupaille. On va prendre le squad KO. On va prendre le sans-recul. On va prendre un petit peu plus de snipers. On va prendre... Vu qu'on va avoir de la bataille, on va prendre... Les plasmapierre et plasmardinus. Eux aussi, d'ailleurs. On va pouvoir faire des assauts de bâtiment. Et on va prendre de la milice pour aider à l'assaut. Alors, est-ce qu'on peut mettre du monde dans ces trois passagers, ça ? Voilà. Si, on peut éventuellement mettre... Les escouades devant pour qu'elles arrivent plus vite. Allez, go. Voilà. Comme ça, elles arriveront plus vite. En termes de transport, du coup... Non, ça, c'est ça. Ah, on a un transport de troupes. Ah, ça, attendez. Ça, c'est excellent, ça. On va enlever un comme ça. Voilà. C'est vrai qu'on a notre transport blindé qui peut transporter onze troupes, maintenant. Du coup, ça veut dire qu'on peut mettre ça dedans. Et trois autres mecs. Les snipers. Hop, voilà. Alors, non. Pas du coup, pas vous. Vous allez arriver un peu plus tard quand on aura pris les bâtiments. Pour l'instant, il nous faudrait plutôt du fusil d'assaut. Voilà, excellent. Fusil d'assaut avancé. Nickel. Et le Bradley, on peut mettre du monde dedans aussi. On va mettre les rangers. Est-ce qu'on a un groupe où ils sont deux ? Non, on n'a pas de groupe où ils sont deux. Donc, on va venir avec les rangers dans le Bradley. Excellent. C'est parti. Alors, du coup, comment ça se passe ? Ils arrivent comme ça. Nickel. Allez, avancez jusque-là. Là, on va lancer l'assaut, du coup. Vous, vous levez. En avant, on va aller voir un petit peu ce qui nous attend dans cette caserne. Le véhicule ATGM, ça serait bien s'il venait se placer par là. Ça m'étonnerait qu'elle ne soit pas défendue. Ok, ça commence à tirer. Il y a un petit peu de mec là. Très bien. Toi, avance. Ouf, on s'est pris un... Un tir de snipe là. Ça, ça a l'air d'être un sniper, ça. Ouais, ça c'est du sniper. Ok, très bien. Il nous a allumé. Il nous a allumé. Ok. On va aller balancer une petite smoke. Bon, il faut que j'avance pour balancer. Je ne peux la balancer que dans ma zone, donc il faut que j'avance. Avancer. Ici, on va sortir nos propres snipes. Là, on a quoi ? Les escouades d'armes lourdes, pourquoi pas. Les ATGM, on va les garder. Du coup, je pense qu'ils seront très bien placés ici, pour couvrir cette zone. Voir éventuellement là, on verra le bâtiment qu'on peut prendre. Ok, vous, à terre. Et après, vous me défoncez ça. Vous, à terre. On va couvrir le croisement là. Je sens que ça va être la merde sur ce croisement. L'ATGM, il est plutôt bien là. Ouais, il y a du monde qui arrive là. Ah, c'est du snipe aussi. On est à portée. Ok, on va les défoncer. Voilà, la mitrailleuse lourde. On va découvert. Autant dire que ça va les calmer assez vite. Ici, un petit nuage de fumée pour couvrir l'avancée, s'il vous plaît. Alors là, du coup, on a perdu quoi ? On a perdu un mec. Mais on est quand même en état de tirer et de conduire. C'est plutôt bien. Ici, on va se mettre au sol. Ouh, excellent. L'ATGM qui est très bien mis là. Alors, c'est dommage, on ne va pas capturer... Ah oui, on a des renforts qui arrivent là. Tu tires sur quoi toi ? Je ne sais pas sur quoi tu tires, mais tu tires dessus en tout cas. Vas-y le Bradley. T'as quoi toi ? T'as des rangers. Tu vas les dropper là. Tout le monde qui arrive, excellent. Les miliciens, pour le moment, on va les envoyer à l'assaut. Jusqu'ici. Alors, Plasma Ardinus et Plasma Pierre, c'est du Plasma Pierre, ouais. On va les garder en arrière pour le moment. Ils iront s'occuper du reste. On va prendre les miliciens à la grenade et au fusil d'assaut pour avancer. Vous, vous allez vous placer par là, par là où est notre véhicule, notre transport. Notre transport, il transporte du renfort. Vas-y, lâche ça là. Visiblement, ils ont vu un truc par là qu'on n'a pas forcément vu. Ok, ça va, ça dépiaute. Là, ils sont bien planqués, les snipers, malheureusement. Du coup, là-bas, ils ont lâché quoi ? Ils ont lâché du Barrette M99. Il faudra qu'on aille le chercher. Pas tout de suite. Vous, vous allez me lancer. Vous allez avancer jusque là. Dans la fumée. Et me préparer à lancer un assaut. Parce que s'il n'y a que du sniper dans ce bâtiment, autant dire qu'on va les allumer. Allez-y, lancez-moi une autre smoke là. Au sol. Là, ici, non. Au sol et là. Vous, go. Vous avancez dans la fumée également. Ce rhombo. En avant. Ok, une autre smoke. Parfait. Vous allez pouvoir me lancer un assaut là-dessus. Ah, il y a d'autres monde qui est en train de se pointer, on dirait. Est-ce qu'on a nos guerriers rose quelque part ? Excellent. Allez-y. Pareil. Lancez un assaut là-dessus. Ça, c'est quoi ? De la milice ? Pas trop gênant. Ce bâtiment-là, à quoi il ressemble ? Hop, hop. Allez-y. Ici, on avait de l'esquouade lourde à l'intérieur. Venez par là. Il va falloir qu'on se place à ce croisement, parce que s'il y a du monde qui descend, sinon on aura des angles de tir vraiment merdiques. Ouais, je pense qu'ils vont se faire dérouiller, là. Ici, ils sont en train d'amener du monde, par contre. Ça ressemble à quoi ? Il m'a l'air d'avoir un truc un peu gros, lui. Non, c'est du fusil d'assaut. Ouais, non, ça doit être de la milice. Donc, on va arroser. Vous êtes à portée, là ? Arrosez-moi ça, vous. Arrosez-moi ça. Alors, au sol, puis arrosez-moi ça. Vous, au sol. Venez par là. Les guerriers aussi sont en train de charger. C'est excellent. Le transport blindé, il fait son taf. Vous, vous allez ramper par là. Voir un peu ce qu'on peut faire. On va allumer le bâtiment, là. Ça va être la teuf. Ils n'arrivent même pas à tirer sur nos rangers qui s'approchent. Ok, on est dans le bâtiment. Ils arrivent aussi avec leur... Ah, et en plus, ils avaient des fusils à plasma. Excellent. On va prendre ce bâtiment sans coup faire rire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas l'air d'avoir d'ennemis derrière. Et là, il y a quoi ? Ok, mon ravitaillement abandonné. Excellent. Excellent. Très, très bon, ça. Ok, on progresse. Est-ce que vous pouvez prendre un petit bâtiment ? Ça serait bien d'aller voir par là, en fait. Non, pas la plateforme. L'automitrailleuse. Alors, l'automitrailleuse, elle n'est pas hyper blindée. Donc, on va avancer parcimonieusement avec, on va dire. Vous, vous descendez. On va commencer à approcher par là. Là, c'est pareil. On avance. Ah, il y a un mec ici. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ah, lui, c'est un mec en armes lourdes. Ok. Il porte sa M240 à l'épaule. Il n'a pas peur. Il y a de l'ennemi là. Ok. Il y a de l'ennemi là. Ça ressemble à quoi ? Un mec par terre. Ouh, c'est de l'anti-tank, ça. Ah oui, on s'est pris une patate là. En arrière. En arrière. Pareil. En arrière. On se détend. Alors, ça va qu'on a un gros blindage sur le bras de l'aile. Parfait. Parfait, parfait. Alors, il nous faut des gens capables de conduire. Vous, debout. Il va falloir qu'on tienne ça. On va envoyer les ATGM là-dedans. On va envoyer les snipers là-dedans. Alors, on va mettre une unité de milice en renfort. Et vous... On va voir ce qu'il nous dit déjà. Ah, il y a du mec ici. Vous, vous allez... Ah. Il vous reste combien des smogs ? Ah, 20. On va pas se faire plaisant. Vous allez sortir. Préparer un assaut sur ça. Là, la question... C'est si on avance par là... Avec nos âmes-vies, est-ce qu'on est à découvert ? Ça devrait le faire. J'ai l'impression qu'on l'a buté, lui. Ouais. Excellent. Allez, prendre ça, vous. Toi, tu vas dropper ta... Ta truc là. Toi, avance. Il y a encore du monde là. Ok. Très bien. Alors, il faut le tenir, maintenant. Il y a du monde. Ah, ça, c'est des mecs anti-tank. Très bien. Bon, on devrait pouvoir les gérer. Même s'ils nous défoncent... Restez dans ce bâtiment, peut-être, du coup. Le temps de nettoyer un peu. On va envoyer une escouade lourde. Genre vous, là. Mitrailleuse lourde. Prenez ça. Alors, on a une liste des lieux où se trouvent des sympathisants rebelles. Ils sont encore envieux. Ok. Allez-y, balancez une smoke, du coup. Ouh, vous avez une sacrée, portez-vous. Ok, on a des gens à aller chercher. Donc là, je pense que c'est là qu'on va pouvoir se faire plaise avec Plasma Pierre et Plasma Dinus. Mais du coup, il faut déjà qu'on avance tout le monde. Alors, tout le monde en avance. Ici, on va se prendre ce bâtiment-là. On sera un peu plus safe après. Là, on a posé notre petite plateforme. Alors, attention, hein, où on va, parce qu'on n'a quand même pas de supervision non plus. Toi, tu vas reculer un peu. Ici. Ouais, ici, c'est bien. Bon, notre M.V.L.A. qui a perdu un pilote pour le moment, il se démerde. Euh, les snipers. Il y en a un qui va me chercher ça, s'il vous plaît. Euh, qu'est-ce que j'ai fait ? Sniper. Ici, voilà. Alors, attends, il y a peut-être plus proche, là. C'est quoi, ça ? Ça, c'est un M99 aussi. Vas-y. Et les autres snipers de notre groupe, ils sont là, debout. Vous avez quoi, vous ? M2010 et M99. Ok, donc, vous ne pouvez pas en prendre un deuxième, a priori. Ça, c'est capturé. Excellent par nos rangers. On va essayer de faire une petite escouade capable d'avancer vers cet endroit. Voilà, là. Eux, ils survivent par miracle, on va dire. Le temps que les renforts arrivent. Allez, placez-vous, là. Voilà, une petite grenade, là. Ça va calmer, déjà, un peu, la foule. Ouh. Ah oui, c'est un obusier que j'ai posé, là. Alors, qu'est-ce qu'on s'est pris ? Ah, on est en flamme, là ? Merde. Qu'est-ce qu'il nous a fait mal, comme ça ? Il y a du rouge, là. Ah oui, merde, je vais... Je me gourre à chaque fois, c'est du obusier, ça. C'est pas du... Ok, il nous faut de la... Il nous faut du monde, là. L'auto, on va l'éloigner un peu. Toi, tu vas venir ici. Toi, tu vas continuer de couvrir cette zone. C'est vrai qu'ils nous ont fait mal, comme ça, là ? Sans celle de la milice, j'ai des doutes. Vous couchez, vous, le temps que ça soit plus... Le obusier, il fait le taf. Il est un peu trop exposé, il va falloir qu'on le recule, en fait. Mais il fait le taf. Là, on se fait tirer dessus par des trucs. Il y a des gens, là. C'est un fusil de sniper, ça. Donc là, on a du sniper qui nous tire dessus. Et on est hors de portée, je pense. Juste, juste. Avec le tireur d'élite, on est capable de tirer. C'est vrai qu'ils ont du tireur d'élite, eux aussi. Alors, du coup, ça veut dire que... Vous, vous venez là. Parfait. On va récupérer... Vous. Vous et vous. Et on va avancer sur ce petit truc-là. Ça serait bien qu'on récupère ça aussi. Qui peut conduire ce truc-là ? Vous, vous pouvez conduire ? Ouais, vous pouvez conduire ça. Allez, cherchez ça. Toi, t'as pris ton snipe. Va là-dedans. Plasma Ardini, c'est Plasma Pierre. Où est-ce que vous êtes ? En avant, vous aussi, vous venez là. Il y a des gens encore au sol, là. Debout, vous. Vous allez me tenir ce bâtiment-là, parce que les rangers, on va devoir les bouger. Et tu ne sais pas tirer sur ça. Non, il ne sait pas tirer sur ça. Dommage. Allez, on va reculer le busier. On va le mettre plutôt par là, du coup. Avancer par là. Toi, pareil. Tu vas avancer par là. Ah, lui, malheureusement, il est à couvert, là. Mais on va le putrer à coup d'obus s'il faut. Ce n'est pas grave. On ne peut recruter personne. On n'a oublié personne. Alors là, on voit du monde. Là, on voit du monde, ici. De la milice, ok. Et eux, là. Mais ça a l'air d'être un snipe. Mais on n'en sait pas trop plus. Là, on perd des rangers, du coup. Repliez-vous, les gars. Quoique, non, c'est vrai qu'ils ont ce qu'il faut pour tirer. Oh, putain, gars. Ça, c'est pas bon, ça. Ok. Il va me falloir défoncer ça. Là, ça veut dire que c'est les mecs d'élite, là. Les seuls ATGM qu'ils ont, le cartel, c'est les mecs d'élite. T'as des armes à porter, toi ? Ouais, non, t'as zéro de portée avec ça. Ouais, c'est beaucoup trop loin. Ok. Non, bah, il nous faut du snipe, là. Il nous faut du snipe. Et lancer un assaut. Ici, du coup, pour l'instant, c'est plutôt calme. Les guerriers haussent. Alors, du coup, les mecs à récupérer. Ils sont là. Et là. Ok, très bien. Go. Allez me prendre une maison lambda, voilà. Les rangers, ils sont où ? Ils sont là. Allez me prendre cette maison. Et vous, pareil, chopez-moi une maison. Donc là, on a perdu un membre de ringard, mais il faut allumer ça, là. Ah, il y a un... En plus, il y a du monde, là-bas. Il est parti, ou l'ATGM ? Il est là. Oh, putain, le homme vit. Ah, la vache ! Ah, et ça fait mal, hein, quand... C'est eux qui ont des ATGM, hein. Ok, bon, il va falloir y aller. Il va falloir y aller, malheureusement. Ça me merde un peu, mais... L'obusier, il a une portée, là ? Il a la portée pour allumer ça ? Ouais, il a la portée pour allumer ça. Détruis-moi ce bâtiment et tout ce qui est à l'intérieur. Juste détruis-moi ce bâtiment et tout ce qui est à l'intérieur, quoi. Ici, on est en train de se placer. Parfait. Là, on avance. Qui reste derrière ? Donc ça, c'est une plateforme. Ça, c'est des obus. Ok, du coup... Vas-y, drop ton obusier, là, toi. Ça, c'est la Tau. La Tau, on a peut-être moyen de l'approcher, là, pour allumer ce truc-là, sans trop prendre de risques. Ici, du coup, tous mes véhicules de ce côté-là, ils sont presque neutralisés. On va avancer par là, avec lui. Il a même le bras de là, il va souffrir, face à des ATGM. Non, il est obligé d'avancer beaucoup trop. Recule, recule. On va laisser les mecs faire ce qu'il faut. Là, il y a toujours ce type qui a survécu, là. C'est improbable. Bon, oui, le transport s'en occupe. Allez. Ok, notre propre ATGM a fait le taf. On recule en sécurité, on va dire. Vous, je ne sais pas ce que vous foutez, là. On a toujours du monde dans les véhicules, là. Là, c'est vide. 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 Et là, c'est vide. Ok, très bien. Donc, là, on est sur de l'anti-tank, également. Là, on a perdu des troupes. Ça fait long à courir à terre à découvert, hein. Ouais, il y a le mec avec son ATGM qui est juste là, là. Allez, ça, c'est pour le Bradley, ça. Vas-y, recule. Sniper. Faut me débarrasser de ça. Où est l'autre sniper ? Faut me débarrasser de ça, également. Démerdez-vous. Là, on va envoyer la milice. Au sol, mais il faut qu'elle avance. Lancez un assaut là-dessus. Ici, on est en train de prendre d'assaut cette zone. Pour l'instant, il n'y a personne qui nous fait chier. C'est parfait. Place ma pierre. Tiens, allez plutôt par là-bas. Les rangers, ils bougent. L'infanterie. Go. Les ATGM, ils sont partis prendre le véhicule. On va le mettre à l'arrière. Voilà. Oh, putain. Canon détruit. Mais on a encore nos mouvements. C'est parfait. Par contre, ils se font défoncer. Lancez-moi un assaut là-dessus. Je ne pense pas qu'ils gagnent au corps à corps, mais ce n'est pas hyper grave dans l'absolu. Si on est capable de les allumer, ça me convient. Vous, vous reprenez votre petit véhicule. On va reculer l'obusier. Allez. Bim. Oh. Oh, ça a l'air d'être un magnifique coup au bus. Excellent. On va voir comment eux s'en sortent. Oh, excellent. On les a dépouillés. Ah oui, par contre, il y a du monde, là. Au sol. En arrière, du coup, on a éliminé la TGM. C'est excellent. Là, c'était du bandido. Il y a un Humvee. Notre petit O. Démonte le Humvee. Il ne reste plus que trois trucs. Là, on a le véhicule. On va aller le poser. Juste ici. Alors, par contre, ce serait bien que ce soit d'autres que les ATGM qui le déploient. Mais on a quoi d'autre qui peut conduire un véhicule ? Les squads d'armes lourdes, là. Ouais. Après, on pourra sortir des gens des automitraïus pour s'en occuper. Là, reprenez ça. Ok. Là, on va pouvoir aller réparer notre canon. Allez. Bim. Tiens. J'ai senti celle-là ou pas ? Très bien. Ça se passe pas trop mal. La TGM nous a piqué. Ici, on commence à avoir du monde. Ok. Des mecs qui antitankent là-dedans. Pourquoi pas. Vous êtes très bien là. Un petit smoke dans la rue. Et puis, on va aller le chercher. Voilà. Excellent. Je veux lancer moi un assaut sur ce bâtiment-là. L'infanterie, on va essayer de l'envoyer directement là-bas pour voir ce que ça nous sort comme troupe. Les rangers. Ça fait loin à courir. Mais allez-y. Essayez d'aller jusque-là-bas. S'il n'y a pas trop d'opposition, ça se fait franchement. Alors là, c'est vraiment les troupes que j'ai mis là. Au cas où il y a du monde qui sort, enfin qui se pointe par là. Mais non, ça a disparu en fait. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de s'emmerder avec... Enfin, si, il faut le tenir. Il faut tenir la caserne quand même. Donc, on va laisser les snipes et une infanterie. Par contre, les squads d'armes lourdes, on va les récupérer. Pour faire je ne sais quoi. Mais on en fera quelque chose, ça c'est sûr. Venez par là. C'est quoi ça ? C'est du RPG. RPG 7. RPG 7. Ok. Alors, est-ce qu'on a des gens à même de tirer là-bas ? Il y a les snipes. Ouais. Vous, avec du plasma, c'est du plasma anti... C'est du plasma anti-véhicule, donc c'est pas très utile. Et là, on a posé notre sniper. On a deux snipers ? Ah non, ça, ça doit être un des autres. Ça, c'est le... Ok, ça, ça doit être l'autre sniper. Rangers, c'est prêt. On est capable de tirer sur ça, ouais. Essayez de me shooter ça, là. On va reculer la milice, parce qu'elle n'a aucune chance en chargeant. On l'a découvert comme ça. Là, on a réparé notre canon. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire un peu plus... Un peu plus picoté, on va dire. Alors, l'obusier. Du coup, on en a un qu'on pose là. Ça serait pas mal d'avoir éventuellement un obusier à ce croisement, au final. Viens le poser là. Toi, vas-y, lâche-le là, ton obusier, là. Au revoir. Ah. Véhicule détecté, en même vie. Ah, raté. Ouf. Non, on dirait qu'il y a eu des éclats, là. Ah, c'est peut-être eux. Ça doit être eux qui l'ont allumé. Oui, ils sont en train de recharger. Donc ça, c'est le truc à plasma qui les a dépouillés, quoi. Excellent. Par contre, du coup, notre véhicule tôt a un angle de tir de merde. On va donc venir le mettre là. Ici, vous allez descendre. Vous, vous allez descendre. Voilà, vous, vous prenez ce véhicule. Vous, vous allez là-bas. Vous serez excellemment bien placé. Ah, c'est les mecs qu'on a sortis, là. Ardhar in. Ardhar 1. Ah, là, il y a du rouge, là. C'est quoi ? J'ai rien de vite fait. Du fusil d'assaut. Ok, ça va être du bandidos. Une repée moins de fumigène, là. Ah, ça, c'est un méchant. Ok, très bien. Ah, c'est un méchant. Ici, du coup, on a atteint le bâtiment, mais il n'y avait personne dedans. Ok. Alors, vous, du coup, vous allez là. Là, on a sorti un sniper. Ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal, ce n'est pas si mal. On va essayer de les ramener par là. Ici, c'est quoi ? C'est de l'anti-tank, ça. On va lancer un assaut sur ce bâtiment-là. Ça devrait largement être géré. Ici, vous avez posé ça. Allez-y, réparé. Là, du coup, on va mettre notre homme-vie en enfilade. Là, on déploie. On va reculer avec toi pour refaire le plein, mais sinon, niveau munitions, ça a l'air d'être pas si mal. Alors, on a deux rebelles de notre côté, mais là, je ne vois personne. C'est les squads d'infanterie d'Hardar 1, ici. Nos guerriers, Réos, ici, ont fait le taf, en tout cas. On va sortir tout le monde pour plutôt progresser dans la ville. Ah oui, là, on a chopé du monde. Ok, très bien. Toc, vous... Vous allez avancer jusqu'ici. Il nous reste un mec à capturer là. Il y a eux sur le chemin, mais ça devrait être assez vite géré, je pense. Vous avez quoi, vous ? Mission standard pour mitrailleuses lourdes de Bars. Est-ce qu'il y aurait un truc un peu mieux que le de Bars qui traîne sur le champ de bataille pour vous ? Je n'ai pas l'impression. Pas pour le moment, en tout cas. Alors, ici, on est guéri. Il n'y a plus de munitions, ici, pour les grenades frag. Ok. Ce n'est pas grave. On rentre dans le bâtiment, on les dépouille. Voilà, ça s'est fait. Ouf ! Vous allez même passer au suivant, du coup, parce que vous êtes très efficaces. Vu qu'on a à peu près sécurisé notre ligne de tir, donc là, on a dit qu'on laissait ça là. Sachant qu'il y a des trucs qui peuvent redescendre d'ici. Donc, on va quand même laisser de la force de défense là, notamment, je pense, les Humvees. Là, on va avancer avec eux. Vous, vous allez vous lever. Avancer. Vous, vous allez avancer. couvert par tout ça, là. Le taux, il se recharge. Excellent. Vas-y, viens te mettre là. Le véhicule, pour le moment, il est abandonné. On verra si on peut sortir du monde plus tard. Là, on est en train de se barrer, normalement. La Smart Inus. En avant. Vous, vous avez pris ce bâtiment. Vous allez essayer d'aller jusque là-bas, tant qu'à faire. Et vous, jusque là. Gardez un oeil sur qui combat comment. Là, excellent. Il passe par un endroit où il n'y a pas d'angle de tir. Très bien vu. Ils sont quand même pris un petit truc là, mal placé. Et clairement, ils ne feront pas le poids au corps à corps. Ok, vous prenez plutôt ce bâtiment-là. Vous avez une meilleure vision sur la milice. Et ici, on va commencer à avancer. On va avancer avec eux, même si ils ne sont plus que deux. Il nous faudrait plus de troupes, quand même. On a beaucoup de véhicules, mais pas tant de troupes. Donc, on va peut-être ponctionner... Genre vous. Vous, je vous ai envoyé là. On va voir ce qu'ils nous donnent ici. Mais on ponctionnera probablement du monde. Peut-être l'exquad de Dardar, du coup. Qui est quand même plutôt efficace en terrain découvert. Vous allez aller jusque là. Non, jusque là. Et on verra à quoi ça ressemble. Si on prend tout ce pâté de maison, là, déjà, on est bien. On est bien, on est bien. Mais on va arrêter l'épisode-là. Il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. A me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.